Les trois choses étonnantes qui dépassent le sage dans ce proverbe numérique sont des traces immatérielles, des traces dont l'intelligence imagine l'existence alors qu'il est impossible de les appréhender par l'essence. L'aigle passe dans le ciel et son chemin reste imprimé dans la mémoire, mais la matière du ciel ne permet aucune empreinte de son passage. Le serpent glisse sur le rocher mais bientôt son passage ne sera plus qu'un souvenir, peut-être effrayant, pour celui qui l'a vu passer. Et même le sillon ouvert dans la mer au passage du bateau se referme sans laisser aucun chemin derrière lui. Que dire alors de la trace de l'homme chez la jeune fille, indélébile et pourtant invisible pour qui ignore son intimité ? La profondeur de ce proverbe nous conduit aux confins de la mémoire, à la recherche des empreintes que le mouvement de la vie laisse, sans pourtant marquer de son empreinte quelques matières concrètes. Quelles sont les traces que laissent nos vies dans ce monde ? C'est la question que m'a inspirée la date d'aujourd'hui, anniversaire de la réformation et veille d'une fête que Martin Luther fêtait sans doute, quand il était encore moine et que nombre de nos concitoyens ont gardé dans leur culture, qu'il soit confessant ou non d'ailleurs. La fête de tous les saints. Les deux dates ont un rapport direct avec la conception que nous nous faisons de la mort et de la vie après la mort. En effet, si l'on n'avait pas cherché à vendre des indulgences pour le salut des âmes des défunts, sans doute la réforme n'aurait-elle pas eu les mêmes ressorts. Le théologien Philippe Mélenchon affirme en 1546 que Martin Luther écrivit ses thèses sur les indulgences et les afficha sur l'église de tous les saints le 31 octobre 1517. Cet événement est alors considéré comme marquant le début de la réforme protestante. On a contesté cette déclaration parce que Mélenchon n'en était pas le témoin direct. Mais comme il n'était pas rare à cette époque qu'on affiche les thèses des disputes théologiques sur la porte de l'église du château de la ville, la chose reste très probable. Dans ses 95 thèses, le moine Augustin Martin Luther contestait les pratiques du clergé catholique de son temps et allait jusqu'à écrire « Pourquoi le pape, dont la richesse dépasse aujourd'hui celle du plus riche Crésus, construit-il la basilique Saint-Pierre avec l'argent des pauvres croyants plutôt qu'avec le sien ? » Montrant ainsi que les indulgences n'étaient qu'un prétexte pour construire à grands frais la nouvelle basilique et qu'on manipulait ainsi la peur des fidèles pour remplir le trésor de l'église. Placarder une telle contestation sur l'église de tous les saints un 31 octobre retentissait comme un véritable blasphème à l'égard d'une église qui se prévalait du salut des âmes et comme une déclaration de guerre à l'égard d'un clergé qui comptait bien garder le pouvoir sur les consciences en prédisant « Enfer et damnation » à qui ne paierait pas l'impôt sur le ciel. On peut se dire que ces choses-là ne sont plus de notre siècle et que la peur de l'après-mort n'est plus du tout le problème de nos églises surtout en régime protestant où la grâce permet d'affirmer la vie éternelle contre toutes sortes de morts. Bien qu'il reste encore quelques oiseaux de mauvaise augure qui prêchent l'enfer et la damnation même en régime protestant, substituant leur morale à l'évangile on peut considérer qu'en effet la question de la mort a été déplacée dans nos théologies d'un contexte de peur à celui d'une angoisse qui n'est pas la même chose liée à une recherche de signification de la vie. La question de la trace laissée par nos existences devient alors centrale quand il s'agit de parler de la mort. Dans la Bible, il y a beaucoup de façons pour dire ce que notre langue nomme « trace ». Il y a le tracé d'un dessin, « taar » en hébreu, comme dans Esaïe 44, où l'on décrit comment on crée un dieu en bois ressemblant à un homme. Il y a le tracé de la gravure, « cacave », comme en Ézéchiel 4, où le prophète reçoit l'ordre de graver la forme de la ville de Jérusalem dans l'argile d'une brique. Dans ces deux cas, la trace est préparatoire à l'œuvre. Elle est prophétique, presque vocationnelle. Elle appelle un ouvrage derrière elle. Mais il y a aussi, dans le vocabulaire biblique, les traces qui trahissent les actions déjà commises, avec le terme « akeb » en hébreu. Ces traces visibles qui disent ce qui s'est passé, comme celles que le prophète Osée prend pour des indices de violence quand il déclare « Galahad est une cité de malfaiteurs pleine de traces de sang ». Ces traces-là sont visibles et inscrites dans la matière comme des preuves. Elles servent d'indices pour comprendre les faits. Et puis, il y a les traces qui disent l'absence en même temps que la présence. Ces empreintes de pas dans lesquelles on met ses propres pas. « Iknos » en grec. Comme dans l'Épitre aux Romains, où Paul parle au sens figuré de ceux qui marchent sur les traces de la foi qu'avait Abraham. Ces traces-là sont autant mémoire qu'à venir. Elles rappellent l'héritage et ouvrent un chemin. Il y a encore des traces qui deviennent comme les mots d'une langue. Sans pourtant être des signes, elles nous font signes. Comme ces cicatrices, stigmas laissés par les clous du supplice dans la chair de Jésus. Stigmates dans la chair de Jésus, le crucifié et le ressuscité qui apparaît à ses disciples. Et Paul se l'approprie comme la justification de son œuvre quand il écrit « Dès lors que personne ne me cause de tourment, car moi je porte en mon corps les stigmates, stigmas, de Jésus. » Ces stigmates sont comme des signes d'appartenance à une lignée spirituelle qui passe par la mort, l'absence et l'anamnèse, la mémoire placée au présent, de ce qu'un homme aura transmis de lui-même. Jean dans son évangile en fera autre chose, comme des lettres du typographe qui imprime le texte sur le papier et le garde ainsi et garde la mémoire de la pensée. Au chapitre 20 de l'évangile de Jean, on peut lire en effet « Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. » Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque tupone, c'est-à-dire type, la marque des clous et la marque dans son côté, je ne le croirai jamais. » Jean utilise ici le terme de type, empreinte, signifiante, marque qui témoigne, telle une écriture, d'un salut donné contre toute mort, contre toute violence, contre tout péché. Ces traces qui rendent témoignage à l'homme Jésus mort et pourtant éternellement vivant, ne sont-elles pas le salut lui-même ? Ne pas disparaître, ne pas être oublié, effacé, nié. N'est-ce pas la compréhension moderne du salut donné par Dieu aux hommes ? L'artiste Christian Boltanski a fait de cette angoisse de la disparition le centre de son œuvre. La mémoire prend chez lui la forme d'une accumulation d'objets, comme ces montagnes de vêtements de travail évoquant les ouvriers d'une mine aujourd'hui oubliée, ou bien ces boîtes métalliques empilées en stalagmites ou en murs, comme les tiroirs d'une salle d'archives où chaque histoire humaine aurait sa boîte. Ou encore ces voiles évanescents de son œuvre Menschlich, sur lesquelles on distingue à peine le visage d'une personne décédée et dont la photo presque effacée nous place devant la disparition et le souvenir immatériel. Christian Boltanski explique Une des grandes questions que je pose est l'unicité de chacun de nous et notre disparition prochaine est annoncée. Au bout de trois générations, on a totalement disparu. Dans Menschlich, les gens n'ont déjà plus rien d'autre que cette sorte d'humanité qu'ils ont eue. Quinze ans après, ils sont pratiquement invisibles et volent dans l'espace. Plus tard, ils ne sont plus qu'un petit son, de temps en temps. La foi d'Abraham, celle de Moïse et de Jacob, celle de Jésus et la nôtre, ne sont devenues éternelles que par la trace à laquelle chaque génération a rendu témoignage. Ces traces, il a fallu les rechercher, les ériger au rang de tradition parfois, comme cette coupe et ce pain que nous partagerons tout à l'heure, au nom de la mémoire due à un homme dont la trace vit en nous, comme les stigmates d'une victoire sur la mort. Quelle sera notre trace ? La trace de notre foi laissée sur la terre comme les empreintes de pas de la foi d'Abraham ? Serons-nous traces prophétiques qui annoncent et appellent à créer ce monde attendu par l'humanité, comme un Martin Luther King qui rêvait en luttant ? Serons-nous traces preuves, rendant compte de fautes qu'il ne faut pas oublier sous peine d'y laisser notre humanité, comme une béateux Klarsfeld qui déposait un jour l'empreinte de sa main sur la joue d'un nazi ? Serons-nous traces esthétiques, comme un Christian Boltanski qui aide à penser la mémoire ? Serons-nous traces typographiques, comme un Martin Luther qui diffusa ses idées réformatrices dans une Europe apeurée par la mort ? La vocation de notre vie, c'est cet appel à tracer un chemin sur cette terre, comme l'aigle dans le ciel, le serpent sur le rocher, comme le navire au cœur de la mer, comme le vestige de la trace d'un homme chez une jeune fille. Cette trace est immatérielle, et pourtant elle dessine un chemin, une trajectoire, un temps qui aura été notre temps, un espace que nous aurons habité. À nous de dessiner notre trace, et de faire de notre vie un témoignage et un objet de témoignage. La grâce de Dieu nous donne cette liberté, à nous de devenir trace de cette grâce. Nos vies laisseront une trace, et si les générations suivantes oublient petit à petit ce que nous aurons été, ce que nous aurons pensé, ce que nous aurons fait, nos vies resteront tracées dans la paume de la main de Dieu, comme les stigmates de finitude dans son éternité. Signe d'une humanité sauvée. Amen.